Le Renard des Bois Duos est un jeu de plis coopératif pour deux joueurs. Le but est de récolter toutes les gemmes de la forêt en s'organisant avec son coéquipier, mais sans communiquer. Dans le Renard des Bois Duos, le plateau représente une forêt. Un chemin à la traverse de part en part. Au début de la partie, 12 jetons gemmes sont placés sur les différentes cases reliées au sentier. Le Renard des Bois Duos est un jeu coopératif. Les joueurs ne contrôlent pas personnellement un personnage, mais agissent en tant qu'équipe. Le Renard des Bois Duos est composé de 30 cartes, soit 3 séries de 10 cartes. Les numéros impairs possèdent tout un pouvoir. Au début de chaque manche, les cartes sont mélangées et chaque joueur en reçoit 11. Les cartes restantes sont placées face cachée sur la table pour former la pioche. La première carte de la pioche est révélée. Il s'agit de l'atout. Chaque tour, le premier joueur pose l'une de ses cartes devant lui. Si le joueur suivant possède au moins une carte de la même couleur, il est obligé de suivre. Par contre, il peut jouer n'importe quel numéro. Si le joueur ne possède aucune carte de la couleur qui a été jouée, il peut poser ce qu'il veut. Si l'une des deux cartes est de la couleur de l'atout, elle gagne immédiatement. Si les deux cartes sont de la même couleur, le plus grand numéro l'emporte. Enfin, si les cartes sont de couleurs différentes, la première jouée gagne. La valeur de mouvement des deux cartes est additionnée et le jeton équipe est déplacé du nombre obtenu, dans le sens du gagnant. Les joueurs peuvent ensuite collecter l'une des gemmes de la case où il se trouve. Si le jeton sort du sentier, il est replacé sur la case centrale. Un jeton foré est positionné sur la dernière case libre du chemin, le réduisant. Lorsque les onze cartes ont été jouées, la manche s'arrête et une nouvelle manche commence. Des gemmes sont ajoutées et un jeton foré bloque l'un des bords du sentier. Pour gagner, les joueurs doivent collecter toutes les gemmes avant la fin de la troisième manche. Pour conclure, le renard des bois du haut est un jeu coopératif à communication limitée. Les joueurs doivent s'organiser pour avancer sur le sentier et récupérer les gemmes de manière optimisée.